Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une chouette petite vidéo puisque vous m'avez souvent parlé de ça, comment ça se passe au Japon pour toi en tant que maman seule vu ma situation, vu les autres vidéos que j'ai sorties. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo j'ai dressé un petit truc là, une petite liste de choses qui me marquent et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que je me dis finalement peut-être que culturellement parlant ça peut être intéressant pour vous de voir comment je me débrouille en tant que maman seule pas célibataire, seule au Japon. Être une maman seule au Japon, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche où on en est à ce niveau là, comment se déroule ma vie en ce moment en tant que maman seule au Japon on va commencer par le premier point, le premier point c'est, mais ça c'est pas nécessairement lié au fait d'être maman seule au Japon mais je vous avoue que ça rajoute un certain degré de pression dans le sens où au Japon il y a des stalkers ouais, point numéro 1, les stalkers, les stalkers ça me fait super peur au Japon, j'en ai déjà eu plusieurs après chacun a une expérience différente du truc en général il se passe rien mais c'est vrai qu'il y a depuis quelques années une hausse de la criminalité quand même au Japon l'air de rien d'accord on en parle ou on n'en parle pas personne veut en parler de ça on en parle surtout envers les femmes voilà il y a énormément de la criminalité envers les femmes elle augmente et parmi cette criminalité là, enfin c'est même pas qu'elle augmente je pense que c'est juste en fait je pense qu'elle augmente comme dans tous les pays du monde la violence de manière générale elle augmente mais factuellement parlant je pense aussi que les femmes commencent à le dire quand il se passe quelque chose tu vois ce que je veux dire, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'en fait il y a 10 ans aussi j'ai eu des stalkers j'ai eu des chicanes ça s'appelle les gens qui touchent dans le métro et tout les gens qui allaient qui font du harcèlement et tout et en fait bah j'en ai un voilà c'est trop bien j'en ai un mais genre il est plutôt discret il m'a jamais vraiment, il nous a jamais vraiment rien fait et le problème en tant que maman c'est que bah quand t'es toute seule avec ton enfant ça fait super peur moi j'ai clairement dit si ce mec il rentre dans ma maison je le défonce il est plus vivant en fait après clairement c'est pas des menaces ou quoi c'est juste si tu rentres dans ma maison qu'il y a moi et mon enfant dans la maison à ce moment là il peut dire bye bye à la vie, c'est fini, je vais les bourrer dedans, voilà tout simplement comment je sais que j'ai un stalker, je vais vous expliquer parce que le problème c'est que tu les vois pas vraiment, tu sais qu'ils sont là mais tu les vois pas vraiment ça c'est un autre truc, c'est que en fait tu sens qu'ils sont là, il y a des choses qui bougent autour de toi mais tu te rends pas vraiment compte et ça c'est assez grave comme histoire en soi, c'est grave comme histoire, c'est grave ce que je vais vous raconter mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'un soir je sortais avec Momo je venais à peu près, j'étais là depuis quelques semaines dans ma nouvelle maison et en fait il y a un konbini pas loin de chez moi parce qu'on est au japon et qu'il y a des konbini pas loin de chez toi à peu près de partout où tu es au japon à part si t'es vraiment dans la campagne profonde et du coup en fait j'avais besoin d'un bête truc, je sais même plus quoi, du lait ou un truc comme ça et il était 8h du soir donc à 8h du soir il fait noir 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 au japon et du coup je sors mon petit vélo et j'ai juste le temps de sortir le vélo et de mettre ma fille sur le vélo qu'il y a un gars qui descend la rue et un gars sincèrement, vous savez que je suis la dernière personne à juger sur les apparences ou à me faire des idées comme préconçues sur les gens, enfin vous le savez pas en fait vous me connaissez pas personnellement mais je vous le dis déjà moi je regarde pas les gens et je me dis pas ah oui lui il est bizarre je lui parle pas mais en fait il avait une aura qui m'inspirait tellement pas confiance et tu voyais qu'il était pas net en fait, même à sa tête il a pas une tête de gars net vraiment posez-vous la question en fait qu'est-ce qu'un homme d'environ 40 ans fou à descendre la rue à 8h du soir avec un paquet de gâteaux il avait un paquet de petits gâteaux donc il descend sans rien sans affaire il est dans la rue au moment où moi je suis dehors de la rue avec un paquet de gâteaux et il est venu nous le donner et vous allez dire ouais mais c'est inoffensif, c'est rien du tout quand tu connais comportement de stalker sur 10 pour de vrai il est venu et vraiment il avait pas une façon de parler normale il parlait pas normalement tu peux pas dire que c'est une personne qui est très équilibrée quoi en tout cas bon peut-être que je juge mais déjà toi t'es seule le soir avec ton enfant dehors avec le vélo et t'as un homme qui s'approche de toi en marchant assez vite tu te dis il y avait personne dans la rue il y a 2 secondes le mec clairement il attendait qu'on sorte il attendait qu'on sorte pour moi 100% il attendait il guettait le moment où on allait sortir juste pour venir nous déposer juste pour venir nous donner les petits gâteaux il pouvait venir sonner chez nous il pouvait dire attendez maintenant que je vous vois j'ai quelque chose pour vous vous êtes les nouvelles voisines vous avez emménagé dans le quartier il y a pas longtemps je vais vite les chercher ça c'est un comportement un peu plus non il nous a observés il a vu qu'on sortait de la maison il a pris ses gâteaux il est descendu il nous a donné les gâteaux et puis il est rentré dans la maison il est rentré chez lui je sais pas où il habitait exactement mais il est remonté dans la rue limite c'était sur le chemin il avait des gâteaux sur lui non je sais pas moi en tant que maman au Japon je vous avoue que c'est quelque chose avec lequel je suis pas à l'aise du tout c'est cette idée là et ça va même beaucoup plus loin que ça c'est qu'en fait j'ai remarqué il faut savoir que moi je suis même j'en ai parlé à Mohi je suis le genre de personne qui n'oublie jamais de fermer sa porte à clé jamais parce que vous le savez j'ai des tendances parano vous le savez il y a plein de gens qui le savent déjà vraiment c'est diagnostiqué j'ai vu des psys et tout on m'a dit vous avez des tendances paranoïaques donc moi depuis des années quand je suis bah dès que je rentre chez moi je ferme à clé je mets la chaîne avant de dormir je vérifie que toutes les fenêtres sont fermées comme même quand j'habitais dans ma grande maison aux Etats-Unis je faisais 4 fois le tour de la maison s'il fallait pour voir si toutes les fenêtres tous les loquets toutes les portes étaient bien fermées j'allais jusque dans le garage pour vérifier que la porte du garage était bien fermée alors qu'on n'était même pas sortis aujourd'hui tu vois bref donc je fais très très attention depuis que je suis avec Moshi même j'ai téléphoné à Moshi je lui dis est-ce que depuis qu'on est ensemble donc ça fait quand même vachement longtemps ça va faire à peu près 10 ans disons les faits est-ce que j'ai déjà oublié une fois de fermer quelque chose à clé et Moshi me dit non jamais j'ai dit bah tu sais quoi 3-4 fois c'est arrivé depuis que je suis dans la maison que je me réveille le matin et que la porte d'entrée est ouverte mais comme il y a une chaîne la chaîne est mise mais la porte d'entrée est ouverte donc en gros il y a quelqu'un qui arrive à ouvrir la porte de ma maison mais il ne sait pas rentrer parce que j'ai mis la chaîne et qu'en fait la chaîne et c'est trop bien parce qu'en soi ma chaîne elle est cassée donc en gros même moi pour enlever ma chaîne je dois y aller avec des ciseaux pour enlever ma chaîne parce qu'elle est bloquée parce que c'est rouillé en fait c'est une vieille maison même si elle a été rénovée bah ça reste une vieille maison et je dois quand même faire avec la chaîne et tout enfin bref donc il ne sait pas ouvrir même si il a des machines et tout pour essayer il doit couper en fait la chaîne pour rentrer et là c'est cramé donc je ne pense pas qu'il sache vraiment rentrer chez moi sauf c'est arrivé trois fois au moins que je me réveille le matin avec la porte ouverte que les loquets sont ouverts donc il doit y avoir un truc qui sait ouvrir la porte de ma maison je ne sais pas et moi je soupçonne que c'est ce gars là parce que je ne l'ai plus jamais revu et ça c'est typique aussi des stalkers c'est que tu ne les vois pas tu vois ce que je veux dire tu ne les vois pas et c'est arrivé aussi qu'une des fenêtres de ma maison soit ouverte ça je ne sais pas comment je ne sais pas ça j'avoue le truc de la fenêtre c'est peut-être moi c'est peut-être moi qui ai voulu ouvrir pour regarder un truc mais je ne m'en souviens pas et c'est très très étonnant très étonnant de ma part que j'ai oublié de faire mes loquets enfin bref donc ça c'est pour vous expliquer un peu cette situation là donc moi j'ai déjà dit à Moshi il rentre chez moi je vais en prison c'est sûr à 100% parce que vraiment il rentre chez moi je suis dans la maison avec ma fille je vais en prison c'est fini en tout cas il va se passer des choses ça va se finir très très mal pour nous deux donc ça c'est vraiment une grande pression pour moi en tant que maman seule c'est que je pense aussi que cette personne sait que je suis maman seule et que si j'avais un homme avec moi il oserait beaucoup moins se rapprocher surtout quand tu connais un peu les tendances au Japon des gens envers les enfants même sincèrement moi je trouve ça très très problématique la vision des petites filles notamment ici et vraiment j'ai beaucoup de pression par rapport à ça et je fais très très attention donc ça c'est le premier point je suis désolée j'ai vraiment pas commencé avec le point le plus fun ne vous inquiétez pas ça va un petit peu ouais ça va être un peu plus léger par la suite mais ça c'est le premier point et sincèrement pas des moindres parce que c'est le premier point qui me vient à l'esprit en fait quand j'ai envie de parler deuxième point ma tritonette poilopette juste avant de commencer je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle en bref c'est l'histoire de l'or qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses donc bon elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça c'est à vous de le découvrir avec de sable et de sang de mandarine roxane oui c'est moi dispo en kindle ou en papier à 15 euros seulement sur amazon lien dans la description ça c'est un point positif du coup c'est que l'école est super compréhensive les gens à l'école sont hyper compréhensifs du fait que je suis maman seule parce que je pense déjà que c'est pas très bien vu en fait un peu partout malheureusement le fait d'être maman seule c'est pas quelque chose qui est vu forcément bien c'est pas forcément mal vu mais c'est genre oh elle est maman toute seule tu vois t'as plein d'avis différents par rapport à ça je dis pas que les gens jugent très fort les mamans qui sont seules mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui jugent très fort les mamans qui sont seules voilà et il y a des gens qui disent ouah c'est une warrior parce qu'elle fait tout toute seule et il y a des gens qui disent ouais mais qu'est-ce qu'elle fout toute seule avec un gosse et tout qu'est-ce qui s'est passé nanana bref et du coup les gens sont très compréhensifs par rapport à ça ils se disent oh ben Zoé elle est toute seule nanana donc ils lâchent du lest en fait par rapport à moi au niveau de l'école j'ai l'impression en tout cas qu'ils sont très gentils avec moi peut-être que je me fais des idées mais ça c'est une bonne chose le seul problème que j'ai avec ça c'est que l'école au Japon est genre hyper stricte de manière générale et j'ai une anecdote à vous raconter la première chose que j'ai envie de vous dire c'est que déjà l'école au Japon ils ont des trucs mais vraiment t'as envie de dire d'un côté c'est bien mais d'un côté je vous avais déjà expliqué ça dans la vidéo avec mes beaux-parents je pense la vidéo précédente juste la vidéo précédente c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont des prises de tête un peu bon peut-être que les gens vont dire c'est pas vrai mais ça c'est mon avis d'accord ils n'engagent que moi mais je trouve qu'il y a beaucoup de prises de tête qui sont pas du tout nécessaires en l'occurrence le fait qu'elle doit avoir un taoru j'en ai un ici d'ailleurs ça d'ailleurs ça c'est le sien il y a son nom marqué dessus c'est pour ça que je cache elle a ça et ben elle doit en avoir un différent pour chaque jour et tout ça avec son nom marqué dessus ça j'imagine que c'est pour pas qu'elle la perde mais putain c'est méga chiant parce qu'en fait c'est beaucoup de lessive pour rien pourquoi ? parce qu'elle a frotté ses mains deux fois sur le truc ça c'est hyper japonais je vous jure ce truc là elle a frotté ses mains deux fois en allant faire pipi elle s'est lavé les mains elle a frotté ses mains et ça y est il faut laver mais c'est invraisemblable quand même c'est super chiant je vous dis ça juste pour ça mais au total de toutes les choses que je dois laver ses chaussures son chapeau ses machins tout préparé tous les jours dans son sac elle a 3000 trucs à prendre avec elle 3000 trucs j'exagère à peine bon elle a ses couverts parce que l'école donne pas les couverts c'est pas une critique du tout mais bon elle a ses couverts elle a sa tasse pour se brosser les dents elle a sa brosse à dents elle a ça elle a ses chaussures elle a son chapeau et son équipement de sport mais ça c'est une fois par semaine et je crois qu'il y a d'autres trucs mais ça me revient pas maintenant bref c'est hyper chiant tous les jours de faire cette petite préparation en plus de tous les autres trucs que t'as préparé déjà quand dans une situation normale je sais pas si ça a du sens peut-être que ça vous parle pas du tout mais je trouve que c'est tellement de brol et de machin et de trucs et de petits détails c'est chiant c'est beaucoup de travail au final ça représente une charge de travail vraiment tu te dis mais c'est trop de travail je suis désolée c'est trop de travail même elle est à la maison je fais pas autant de lessive et autant de trucs et de machin que quand elle va à l'école quoi je sais pas peut-être que ça a du sens pour beaucoup d'entre vous mais pour moi ça n'en a pas moi je trouve que c'est trop de travail ça me fait chier et du coup c'est tout le temps des trucs comme ça et c'est tout le temps en fait il y a tout le temps des espèces de petits événements ça j'imagine que c'est plus ou moins normal à l'école aux Etats-Unis on avait pas ça je sais pas comment ça se passe dans les écoles en Belgique et en France j'ai pas l'impression que moi quand j'étais petite il y avait tout le temps des trucs des petits événements des petits machins le Japon est encore très traditionnel comme pays et ils font encore donc ils font le mochitsuki enfin ils font des petits événements et tout en fonction des jours de fêtes c'est normal il y a ça aussi chez nous quand c'est Noël on prépare des petits gâteaux pour l'école et tout ça je me souviens que ma mère elle avait dû faire ça mais en soi globalement c'est pas genre une fois par mois deux trois fois par mois quatre cinq fois par mois et en fait j'ai eu la semaine en tant que maman seule j'ai eu une semaine très très compliquée il y a deux trois semaines de ça j'en avais parlé sur Flaneuse ma chaîne Flaneuse si vous voulez aller voir c'est ma chaîne de vlog entre guillemets un peu plus calme où on voit mon quotidien en Japon j'ai pas expliqué cette anecdote là mais j'avais expliqué que ma fille avait été malade et que j'avais dû la garder toute la journée elle est presque toute la semaine à l'école elle avait pu aller à l'école genre un jour sur la semaine je sais plus et c'était le jour où il fallait apporter un comment t'appelles ça un tablier voilà elle devait prendre un tablier à l'école sauf que c'est vraiment prise de tête de fou et super chiant parce qu'en gros les professeurs ils demandent un tablier pour cuisiner donc je me dis ok elle va cuisiner et en fait c'était écrit ils m'avaient dit voilà c'était écrit tu reçois tous les mois tu reçois un grand truc avec tous les jours tous les trucs que tu dois préparer parce que vraiment c'est presque c'est presque un mi-temps en fait de préparer les trucs pour l'école de ma fille et je dis pas ça en mode je me plains de devoir faire des trucs c'est juste la réalité des choses c'est que c'est beaucoup de travail c'est beaucoup plus de travail qu'aux Etats-Unis en tout cas où tu l'envoies à l'école voilà tu l'envoies moi je faisais son lunch le matin dégage voilà tu vois tu vas à l'école tu vas t'amuser tu reviens dégueulasse c'est pas grave on lave les vêtements et puis c'est tout non il faut toujours si ma fille à l'école ici au Japon elle a une tâche sur son pull pendant la journée on va la changer et du coup moi je donne tout le temps des vêtements de rechange d'accord elle a un sac avec des vêtements de rechange à l'école il y a la même chose aux Etats-Unis ça me semble tout à fait normal mais si elle a une petite tâche on va la changer mais quand on la change pour une petite tâche de merde moi ça me fait deux fois plus de lessive et en plus je dois le lendemain remettre des nouveaux vêtements dans le sac parce qu'on me renvoie avec le sac et je dois remettre des nouveaux vêtements et laver deux ensembles de vêtements mais laisse-la avec sa petite tâche on s'en bat les steaks je m'en fous tu vois non ils s'en foutent pas ici ils s'en foutent pas laisse-la avec la tâche c'est normal pour un enfant de se salir merde je critique pas les professeurs je dis juste ce qu'il en est et pourquoi c'est compliqué pour moi bref on retourne à cette histoire de tablier donc ils disent donc il écrit voilà il faut un tablier machin moi je savais qu'il fallait un tablier j'avais lu tout le le truc comme ça tu ressens un carnet au début du mois quoi j'avais lu tout le truc et je savais qu'il fallait un tablier pour le vendredi sauf que cette semaine là ma fille avait été malade jusqu'au vendredi et moi j'avais prévu d'aller faire les courses le lundi ou le mardi ou le mercredi ou le jeudi de préférence le lundi le mardi et le mercredi comme ça j'ai encore le jeudi si jamais je trouve pas pour aller faire les courses pour ma fille pendant qu'elle est à l'école sauf qu'elle a pas pu aller à l'école même si elle était guérie même si elle avait rien elle était pas malade en vérité elle avait été malade le samedi et le dimanche elle avait eu un peu de fièvre et encore apparemment d'après le docteur c'était même pas de la fièvre mais à cause de ça que moi j'ai dit au prof qu'elle était malade donc je l'ai laissé à la maison le lundi ça c'était mon choix personnel elle a laissé à la maison le lundi parce que j'étais pas sûre même si elle a pas été malade lundi je l'ai quand même gardé à la maison parce qu'elle avait eu de la fièvre le dimanche parce que j'étais pas sûre de pouvoir l'envoyer à l'école bref truc de maman ceux qui comprennent comprennent mais du coup en fait le mardi elle allait mieux et le mardi j'ai voulu l'emmener à l'école et le prof m'a dit non il faut la faire tester ça aussi je suis désolée mais c'est prise de tête je comprends le prof mais c'est des trucs de prise de tête sincèrement je suis désolée y'avait pas ça aux Etats-Unis je la renvoyais à l'école parce que de mon bon jugement j'estimais que ça allait le prof il disait ok mais si elle a le nez qui coule on la remballe et je dis ok c'est logique t'as pas envie de te traîner un enfant malade dans les pattes mais moi je te dis que ma fille elle est en bonne santé je le sais c'est pour ça que je l'envoie pas à l'école en mauvaise santé parce que je sais aussi vis-à-vis des professeurs c'est pas correct vis-à-vis des autres enfants c'est pas correct vis-à-vis des autres parents c'est pas correct d'envoyer un enfant qui est malade à l'école parce que ça contamine tout le monde et ça fait chier tout le monde en fait sauf toi parce que toi tu t'es débarrassée de ton gosse après je sais bien que je parle d'une position de privilège parce que moi je peux garder ma fille à la maison quand je veux globalement donc je suis pas du tout en train de juger j'explique juste que ça fait chier tout le monde quand on va ton gosse à l'école malade donc en soi je comprends mais d'un autre côté aller jusqu'à aller faire un test et le test tu dois aller le faire à l'hôpital du coup j'ai dû courir dans des hôpitaux et tout bref j'ai vraiment eu une semaine de merde ils ont pas voulu faire mon test parce que mon enfant était en parfaite santé qu'ils ont analysé ils ont pris sa température ils l'ont regardé ils ont regardé dans sa bouche ses oreilles son nez ils lui ont posé des questions on peut pas faire un test parce que ça gaspille des tests alors qu'il y a en ce moment il y a plein d'enfants qui ont besoin de tests des enfants qui sont vraiment malades donc on va pas faire un test sur un enfant qui est pas malade mais moi j'ai besoin d'un test parce que si j'ai pas le test je peux pas envoyer mon enfant à l'école oh oui mais on peut pas madame mais du coup j'ai pas pu envoyer mon enfant à l'école alors qu'elle allait très bien mais du coup comme j'étais dans le doute quand même j'avais pas envie qu'elle retombe malade où je me disais elle est quand même sensibilisée aller à l'école ça va parce que comme il fait froid il laisse les enfants à l'intérieur donc je me dis ça va mais je pouvais pas aller avec mon vélo à gauche à droite faire des courses machin bazar et tout donc je suis restée coincée avec ma fille toute la semaine jusqu'au vendredi donc j'étais un peu entre guillemets paralysée j'ai pu faire des choses mais globalement j'étais paralysée quoi et donc pour aller chercher un éperon un tablier à l'autre bout de la ville parce que y'avait aucun magasin près de chez moi qui n'en vendait pourquoi ils demandent des trucs que personne sait où acheter je demandais à tous mes amis et tout toutes mes connaissances on achète ça où et après finalement je me suis entendue dire quand t'es maman seule dans un pays où t'as pas vraiment d'attache et tout bah t'as de la famille des amis d'enfants des trucs tu vois un ami qui te dit oh mais moi ma fille elle avait un tablier mais maintenant elle l'utilise plus parce qu'elle a grandi donc vas-y je te le donne ça moi j'ai pas ça donc bref démerde-toi zozo bref j'ai oublié ce truc parce que j'étais occupée avec ma fille finalement et ça m'est complètement sorti de la tête et je l'ai envoyé à l'école sans tablier le jour en question donc le vendredi ce que j'avais oublié parce que j'avais vraiment passé une semaine de merde parce qu'il faut pas oublier qu'à côté de ça moi je dois travailler les choses de la maison continuent il faut continuer de faire à manger il faut continuer de faire des vici il faut continuer de faire le ménage et il faut continuer de bosser pour ma société pour mes trucs ça va pas se faire tout seul tout ça donc je devais me démerder et continuer d'avancer dans ma vie ce qui en l'occurrence s'il y avait eu un papa ou s'il y avait eu ne serait-ce que des gens qui pouvaient parce que mes beaux-parents n'habitent pas du tout au même endroit que là où on habite si j'avais eu juste des gens autour de moi pour garder ma fille genre deux heures que je puisse aller un peu me renseigner faire aller mes trucs et tout j'aurais pas eu toute cette charge mentale et j'aurais sûrement pas oublié parce que je l'avais même écrit sur mon tableau quoi qu'il en soit j'arrive à l'école il n'y a pas de tablier et évidemment comme on est au Japon ils sont très très rigides pour ça ça vraiment je ça m'énerve ça c'est un truc ça c'est une vraie critique c'est qu'ils sont hyper rigides donc il n'y a pas de tablier et bah tant pis il ne fait pas l'activité il n'y a pas de tablier il ne fait pas l'activité vous êtes sérieux c'est quoi l'activité ou elle va faire des cupcakes et quoi vous allez la laisser sur le côté et tout ouais ouais on va la laisser sur le côté à regarder les autres enfants faire des cupcakes parce qu'elle elle a pas de tablier excusez moi mais pardon alors je leur ai dit en fait moi ça me dérange pas que les vêtements de ma fille soient salis non non mais on peut pas s'il n'y a pas de tablier on peut pas ça c'est vraiment les gens qui savent ça ce blocage pour des trucs de merde désolé parce que pour moi ça c'est un truc de merde et je l'ai expliqué à Mochi et donc mon mari et il comprend très très bien que l'école est refusée en fait il comprend très très bien parce qu'il dit en fait et je comprends mais ça me fait chier quand même c'est pas le fait qu'elle se salisse ou pas c'est le fait que si tout le monde a un tablier elle doit avoir un tablier point c'est comme ça c'est l'homogénéité du truc y'a pas de raison qu'elle elle est pas tablier et que les autres enfants qui ont des tabliers ils sont obligés de porter leur tablier et tout c'est tout le monde fait la même chose c'est le fait de rentrer dans les rangs donc ils me regardent dans le blanc des yeux en me disant bah on peut pas bah ils étaient gentils ils m'ont pas dit connasse mère indigne ils n'étaient pas comme ça ils m'ont juste dit bah on peut pas c'est pas possible voilà moi qu'est-ce que je fais je cours je fais trois fois le tour de la ville en vélo pour aller chercher un tablier y'en a nulle part bref cette journée était très compliquée j'ai passé une heure parce que je me disais voilà j'ai pas le temps il faut absolument chercher les tabliers machin faire trois fois le tour j'ai été dans un magasin est-ce que vous avez des tabliers pour enfants on a des tabliers pour adultes on a pas des amis on a des amis pour adultes on a pas des amis pour enfants c'est pour devenir malade c'est pour péter un câble bref ah j'ai chaud résultat des courses finalement ma fille a hurlé à l'école elle a commencé à pleurer elle a pas hurlé elle crie pas c'est pas vrai mais en tout cas elle a commencé à pleurer à ce qui paraît parce qu'il n'y a pas de raison elle a dû se dire mais putain pourquoi moi je peux pas faire juste parce que j'ai pas de tablier elle a dû dire mais enfin foutez de ma gueule donc évidemment de son bon droit elle a pété un câble genre je veux faire le cupcake en plus de ça je vais vous dire la vérité et ça c'est typiquement japonais si vous vous souvenez dans la vidéo sur pourquoi les japonais ils kènent pas et tout je vous ai parlé de la fragilité c'est de cette fragilité là que je vais vous parler parce qu'en fait c'est pas comme si elle allait faire la pâte du cupcake et tout qu'ils allaient le mettre au four qu'ils allaient le sortir qu'elle allait se foutre du beurre et de la farine partout non vous savez ce qu'ils faisaient ? vous savez pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce cercle ? en vérité ils devaient juste mettre le glaçage sur une cupcake ouais donc il fallait un tablier et il fallait le truc là dans les cheveux là ils ont un petit truc en papier là qu'ils mettent dans leurs cheveux pour foutre du glaçage sur un cupcake et comme ma fille n'avait pas de tablier elle était privée de le faire elle devait regarder les autres enfants le faire oh je suis désolée ça me dépasse moi ça me dépasse vraiment ça me dépasse mais du coup elle a pété un câble donc je suis très contente de ça bravo ma fille vraiment c'est chou et du coup je leur ai dit parce que je leur avais dit aussi vous voulez que j'apporte mon tablier moi j'ai un tablier vous voulez mon tablier ? non c'est pas est-ce que vous voulez que j'apporte des vêtements de rechange en plus ? que vraiment moi ça me dérange pas si vous les salissez moi je dis rien si c'est sali c'est de ma faute de toute façon j'avais pas de tablier finalement ils m'ont appelé vous voulez bien apporter votre tablier s'il vous plaît ça m'a trop énervé c'est le problème de mentalité en fait c'est un clash de mentalité et d'un côté je vais pas trop ouvrir ma grande bouche parce que je l'ai déjà dit mais cette homogénéité de l'extrême d'accord le fait que tout le monde doit être prêt à la mêlère à la mêlère à la mêlère d'un côté c'est la raison pour laquelle le japon est si confortable c'est pour ça qu'on dit souvent en fait le japon c'est super fun en fait à visiter parce que les touristes bénéficient de cette homogénéité et du fait que tout fonctionne bien parce que les japonais ont toutes ces règles qu'ils respectent au doigt et à l'oeil et du coup effectivement les rues sont propres tout fonctionne bien au travail tu vas au resto c'est parfait tout est parfait tout le temps mais quand c'est toi qui doit passer sous le joux de cette perfection là c'est galère parce que c'est même pour des trucs que tu comprends même pas en fait enfin tu comprends tu comprends le concept tu comprends ce qu'ils te disent le truc du tablier en vérité ce serait de l'hypocrisie de dire que je comprends pas ce serait de la mauvaise foi mais voilà vous avez compris et je voulais juste vous dire un autre truc il y a d'autres mamans qui avaient oublié le tablier parce que c'est trop parce qu'en fait c'est de ça que je parle d'une conversation avec une amie où je rigole bien dans ma vidéo flâneuse de la semaine passée donc flâneuse 10 à un moment donné je vais au Daiso avec une maman avec une copine à moi et en fait on rigole ensemble et tout et ben c'est parce qu'elle aussi elle avait oublié le tablier parce que c'est trop c'est juste c'est normal je suis sûre qu'il y a plein de mamans en fait finalement moi je me disais j'ai tout le temps cette image des japonais qui respectent tout qui font tout ta ta mais en vérité au final ils sont juste humains et quand c'est trop désolé c'est trop et du coup les gens ils oublient et c'est comme ça et en vérité les profs ils se sont pas affichés sur moi personne m'a rien dit personne m'a critiqué pour ça ou quoi que ce soit c'est juste qu'au final ouais la situation est ce qu'elle est quoi et j'en ai parlé à Mochi et je me souviens ce jour là j'ai appelé Mochi en pleurant j'allais comme ça et j'appelais Mochi et je disais j'ai fait une connerie j'ai oublié le tablier nanana et tout et je disais mais c'est horrible je suis une mère horrible je suis tellement nulle c'est affreux nanana ouais je disais globalement enfin je disais pas que je suis une mère horrible mais je disais je sais pas comment le dire en français mais en gros je disais je suis pas bien comme maman je suis pas valide en tant que maman je sais pas si ça a du sens comme ça mais disons que j'étais pas valide en tant que maman et du coup je culpabilisais qu'est-ce que j'ai culpabilisé ce jour là j'ai culpabilisé j'ai pleuré 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 mais du coup c'est pour ça que le soir on a été au karaoké qu'on a été manger des gyozas qu'on a été au karaoké et tout parce que je culpabilisais trop et que je voulais me faire pardonner même si Momo n'était pas du tout fâchée sur moi bref et c'est là que Mochi m'a dit au téléphone il m'a dit mais en fait si j'avais été là avec toi cette semaine là pendant que Momo était à la maison toi t'aurais pu aller faire les courses et toutes les fois où t'avais des trucs à faire t'aurais pu juste la laisser à la maison et moi je serais restée avec elle ou moi j'aurais pu aller acheter des prongs à Tokyo pendant que toi tu restais à la maison enfin bref parce que en fait j'habite vraiment dans une dans une région un peu retirée tu vois donc il faut aller loin pour acheter des trucs et il m'a dit en fait moi j'aurais pu aller acheter parce que j'aurais travaillé à Tokyo en rentrant à la maison j'aurais pu aller acheter donc en gros enfin non tu te débrouilles bien ça va quoi il dit c'est pas grave et tout enfin bref il a été trop gentil trop mignon ce jour-là mais c'est vrai que là j'ai senti dans cette expérience-là j'ai vraiment senti que le fait d'être maman seule il y avait une grosse pression sur moi que peut-être j'aurais pas eu cette semaine-là si j'avais pas été seule qu'en fait sûrement j'aurais pas eu cette semaine-là si j'avais pas été seule le point 3 c'est un point plutôt positif c'est qu'en fait les gens ont en connaissance de ma situation ils ont quand même beaucoup d'admiration pour moi façon de parler de nouveau en lien avec cette fragilité entre guillemets fragilité n'est sûrement pas le bon terme mais bon tu vois ce que je veux dire en lien avec le fait qu'ils voient tout comme un challenge énorme bref et du coup il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais moi je pourrais pas c'est trop difficile et nanana et du coup ça c'est vrai que c'est assez je dirais pas en soi c'est valorisant mais en soi ça me fait un peu chier de m'entendre dire ouais mais c'est vraiment dur pour toi et tout je suis courant que c'est dur j'ai pas besoin qu'on me le répète tous les jours mais globalement j'apprécie en fait le fait que les gens reconnaissent que je fais des efforts malgré le fait que je peux parfois bien me rater comme l'histoire du tablier parfois je me rate et parfois je fais pas les choses bien vraiment je suis pas du tout parfaite en tant que maman et il y a beaucoup de moments en fait où je me dis putain c'est pas bien je sais que je fais du mieux que je peux pour Momo et c'est ça le plus important mais je me rends compte en fait qu'en tant que maman seule j'ai des difficultés et parfois avoir des gens qui disent qui me font déculpabiliser en me disant non mais c'est difficile enfin c'est difficile c'est normal en fait que parfois tu t'en sors pas quoi ben ça me fait du bien et les japonais sont en lien avec cette fragilité là cette fragilité mentale pas physique ben c'est vrai que je me fais saucer et ça j'aime bien c'est agréable et c'est une bonne source d'encouragement et les gens sont vraiment très compréhensifs par rapport à ça par exemple quand on a dû organiser une fête avec toutes les mamans et tout ben en fait les mamans étaient censées venir le matin parce qu'en fait vous savez les papas sont très très investis au Japon dans l'éducation de leurs enfants en tout cas moi de ce que je vois et de ce que je enfin sont investis dans l'éducation de leurs enfants genre pour les activités et tout les papas sont là et font le truc donc par exemple quand il y a un festival les papas sont là les papas sont ceux qui vont monter la tente au festival porter les sacs mettre les trucs des jouets peut-être que c'est les mamans qui ont fait les sacs et tout ça j'en sais rien je connais pas leur dynamique mais en tout cas ils sont là et bref ce jour là donc pour la fête de Noël c'était écrit dans le groupe que les papas allaient garder les enfants à la maison le temps que les mamans décorent la salle dans laquelle on allait faire Noël moi j'étais là genre parce que c'était censé être une surprise pour les enfants et qu'en plus c'est pas facile de décorer une salle avec des enfants qui touchent à tout ils ont 4-5 ans tu vois donc là c'est bref et moi j'étais là genre elle va peut pas je fais comment et j'étais trop ennuyée et ce jour là aussi j'ai pleuré parce que je suis une grosse fragilité moi je suis fragile psychologiquement je suis pas fragile physiquement je suis fragile psychologiquement donc j'ai pleuré 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 ce jour là parce que je me disais c'est trop la honte et j'ose pas dire parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de papa chez moi mais aussi bah c'était un peu un ordre général à tout le monde les mamans viennent à telle heure pendant que les papas gardent les enfants bah ok toi t'es là genre tu sais pas quoi dire t'as pas envie de dire ah non mais moi je peux pas tu vois moi je suis trop gênée de ça du coup j'ai rien dit et j'ai gardé ça pour moi mais comme les gens sont hyper compréhensifs et que finalement je me suis quand même fait des amis ici bah j'ai quand même reçu des petits messages en différé j'ai envie de pleurer parce que je suis émue en fait parce que ça m'a fait plaisir ce jour là ah je suis fragile ça m'a fait plaisir j'ai pleuré en fait j'ai reçu des petits messages qui disaient mais toi tu dois tu dois pas venir plus tôt tu peux venir après quand tout est déjà prêt tu vois tu peux rester avec Momo à la maison du coup j'ai pas fait les décorations mais je suis arrivée après avec Momo à l'heure où la fête commençait en soi parce qu'en fait les gens ont pensé à moi en fait ce qui me fait plaisir c'est que les gens ils ont pensé à moi et ils se sont dit ah oui mais attends mais Zoé elle peut pas parce que bah elle est toute seule c'est ridicule de pleurer pour ça je suis désolée c'est ridicule c'est stupide c'est trop con en fait c'est pas triste je sais pas pourquoi je pleure c'est juste ça marrant les gens sont hyper compréhensifs et les gens ils ont l'impression que je fais des trucs de dingue que je suis super forte et tout moi je sais que non je fais juste ce que je suis obligée de faire je le fais parce que j'ai pas le choix ce que je fais c'est pas de la force c'est pas de l'intelligence c'est pas de la force mentale ou de la force physique mais je le fais parce que parce que j'ai pas le choix et du coup effectivement effectivement bah ça me fait plaisir en fait que les gens soient très conscients en fait ils sont très ils ont beaucoup d'empathie et ils sont très humains à ce niveau là envers moi et ça c'est vraiment quelque chose qui facilite énormément ma situation c'est quelque chose que j'ai pas ressenti autant aux Etats-Unis pour vous dire parce qu'aux Etats-Unis bon oui il y avait Mochi et tout donc quand j'étais aux Etats-Unis mais les gens n'avaient pas cette même allez cette même conscience du fait qu'en fait on était une petite famille isolée et que du coup pendant les fêtes nous on était qu'à trois on n'était pas avec Dizzy Baba comme maintenant on n'était pas avec ma famille en Belgique et tout pendant la pandémie on était tout seul enfermé chez nous et les gens ils n'avaient pas cette notion là alors qu'ici alors qu'ici les gens directement quand ils ont su parce que maman elle a dit à ses petits copains à l'école que son papa n'était pas là et du coup les enfants ils répètent aux parents parce que c'est rare que le papa il soit pas là c'est pas rare que le papa soit physiquement pas là mais c'est rare de se dire le papa il est carrément dans un autre pays il est super loin pendant super longtemps parce qu'en soi les familles vivent souvent séparément c'est pas quelque chose de rare en soi en général par exemple ma famille d'accueil la maman vivait à Yokohama mais le papa il vivait super loin je serais même plus à Fukuoka je pense pour le travail mais il rentrait régulièrement t'as beaucoup d'enfants comme ça les parents rentrent les week-ends par exemple tu vois ce que je veux dire ça ça arrive souvent donc ils se voient quand même ils habitent loin mais ils sont pas genre séparés pendant deux ans le papa rentre régulièrement pour voir les enfants et tout machin bref ou les enfants vont là-bas quoi qu'il en soit c'est arrivé aux oreilles des parents et c'est comme ça que j'ai été invitée à la fête de Noël aussi parce qu'ils se sont rendu compte que c'était juste Momo et moi et qu'en fait c'était pas vraiment c'était une fête avec tous des amis un groupe d'amis et tout mais il y a pas mal de gens qui sans faire oh la pauvre la pauvre elle est toute seule sans faire ça et ça j'aime bien j'aime pas quand les gens font ça pour moi ça c'est l'équivalent de c'est trop bien que tu t'assumes tel que tu es tu vois t'es trop courageux d'être toute seule et tout c'est trop courageux et tout franchement je t'admire et tout moi je pourrais pas pour moi c'est l'équivalent de c'est trop bien que tu t'assumes tel que t'es avec tes boutons et tout c'est trop bien que même si t'es grosse t'arrives à mettre un maillot de bas j'en sais rien des trucs comme ça tu vois ce genre de réflexion là bref mais ça c'est pas du tout passé comme ça ils m'ont vraiment juste dit tiens tu fais quoi pour Noël et tout et j'ai dit bah on va aller chez Didi Baba mais sinon rien de prévu de spécial ah on fait une fête tu veux venir et après en parlant un peu parce que je dis mais moi je vous connais pas très bien en fait ça fait genre je vous ai vu trois fois vite fait c'est trop gentil de m'accueillir dans votre fête et tout de m'accueillir dans votre groupe d'amis et tout et c'est là après avoir eu la conversation et tout non mais on va pas te laisser toute seule tu vois tu viens chez nous c'est bon tu vois plus dans ce sens là et ça c'est bien c'est très bien donc ça c'est vraiment un point très positif pour moi le quatrième point du coup c'est sincèrement en tant qu'étrangère maman au Japon j'ai une grosse difficulté qui est en fait de entre guillemets bon des gens vont pas être d'accord avec moi c'est pas grave c'est mon avis ça n'engage que moi c'est mon expérience du truc mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de pression envers les parents pour les enfants dans la rue et encore plus quand toi tu sais que t'es étranger je sais que Mochi il a cette pression là aux Etats-Unis donc quand il est seul avec Momo au parc ou quoi il fait hyper attention parce qu'il sait qu'il représente on habitait en Alabama donc il y avait pas beaucoup d'asiatiques d'accord il sait qu'il représente entre guillemets la communauté asiatique dans l'imaginaire collectif de la population là-bas des locaux là-bas façon de parler et du coup il a cette pression en fait de passer outre les stéréotypes je sais pas si vous me suivez et du coup il veut absolument je me souviens qu'il m'avait dit ça un jour il disait qu'il aimait pas quand Momo faisait trop de bruit ou qu'elle allait trop vers les gens et tout parce que il disait mais après les gens vont dire oh mais les asiatiques oh mais les étrangers nanani nanana tu vois ça et bah moi j'ai ce même problème ici on se ressemble beaucoup à Mochi et moi à ce niveau là moi j'ai le même problème ici j'ai pas envie de donner une mauvaise image des étrangers au Japon même s'il y a des gens qui pensent je me souviens il y a eu un truc avec une vidéo de Lolita où je faisais un peu le clown dans la rue et les gens commencent à dire ouais comment est-ce qu'on part dans la rue alors c'est les gens comme ça qui font je sais plus trop quoi ouais elle dérange les gens et tout non franchement faire le clown dans la rue comme ça enfin vraiment je l'ai pas fait à un endroit en général si je l'ai fait à ce moment là que j'ai fait le clown dans la rue à ce moment là c'est que ça se prêtait sinon je l'aurais pas fait objectivement par loi je place ça là j'ai toujours fait extrêmement attention depuis le premier jour où j'ai mis les pieds au Japon parce que que ce soit le Japon que ce soit un autre pays moi je fais toujours très attention à la culture qui m'entoure aux gens aux mœurs des gens qui m'entourent c'est juste ma façon d'être en fait c'est comme quand je rentre dans la maison de quelqu'un je respecte les règles de la maison de ce quelqu'un même si les règles sont après si la règle c'est coupe-toi coupe-toi trois doigts à chaque fois que tu viens non ça je veux pas faire je viens plus en fait tout simplement je viens pas je rentre même pas dans la maison mais les règles globalement de la maison ouais moi je rentre chez quelqu'un je respecte les règles tu me dis d'enlever tes chaussures j'enlève les chaussures tu me dis que je dois me couvrir la tête si je rentre chez toi vas-y je le fais si c'est pas des trucs trop restrictifs voilà donc bref moi je suis comme ça Moji est exactement comme ça également donc ça c'est cool et du coup c'est vrai que moi j'ai cette pression là au Japon je sais que les japonais ont des a priori sur les étrangers c'est quelque chose que tu peux pas éviter que ce soit des bons a priori ou des mauvais a priori mais c'est vrai qu'on a la réputation d'être particulièrement égoïste et de pas respecter ce qui nous entoure donc d'être bruyant de faire du chahut de pas se comporter correctement de pas respecter les règles d'utiliser les mauvais sièges dans les transports en commun bon les japonais aussi font ça mais bon ça on en parle pas tous des trucs comme ça quoi de manger en marchant même si les japonais font aussi ça de fumer en marchant même si les japonais font aussi ça bref quand c'est un étranger qui le fait c'est plus grave façon de parler parce que tu vois un japonais qui le fait tu te dis ouais c'est quoi lui là il se comporte pas bien et tout tu vois un étranger qui le fait les étrangers ils savent quand même pas respecter les règles on est d'accord sur cette sur cette chose là que je viens de dire je pense que ça malheureusement socialement c'est un peu triste mais bon voilà c'est comme ça et du coup effectivement j'ai énormément de pression surtout que n'oublions pas il y a beaucoup de gens qui disent ouais moi je vois pas souvent des gens avec des petits enfants dans la rue et tout c'est normal c'est parce que c'est une pression énorme de sortir avec tes enfants dans la rue je dis pas en tant que touriste vous êtes allé en tant que touriste vous avez été dans des endroits hyper touristiques qui sont habituellement fréquentés par des étrangers et vos enfants ils ont chahuté on vous a rien dit de toute façon on vous dira rien on vous dira rien mais on n'en pensera pas moins les japonais n'en pensent pas moins ça je peux vous le dire à 100% jamais c'est très rare qu'ils viennent chez vous pour vous dire ouais ta gueule nanana il fait trop de bruit ton gosse et tout ou toi tu fais du bruit toi tu te comportes pas bien ils font pas ça ils vont pas venir te voir mais ils vont rentrer chez eux ils vont dire ouais j'ai vu un gaijin aujourd'hui il se comportait comme ça vrai quand vous allez et que vous faites des trucs les gens vont pas vous le dire vous remarquez peut-être pas que les gens vous regardent vous remarquez peut-être pas qu'on vous regarde de travers mais déjà regarder de travers au Japon c'est pas regarder de travers chez nous regarder de travers chez nous c'est genre c'est évident parce que quand tu regardes quelqu'un de travers chez nous c'est vraiment pour lui montrer que tu le regardes de travers les japonais ils font pas ça les japonais c'est genre et alors ils font ils veulent pas que tu remarques qu'ils te regardent ils vont jamais te regarder en mode tu vois ce que je veux dire pas comme chez nous quoi donc tu le remarqueras pas de toute façon qu'ils te regardent mais de fait factuellement parlant ton gosse il chahute que tu sois japonais ou que tu sois n'importe quoi ça dérange les gens ça les fait chier ils vont rentrer à la maison ils vont râler mais ils vont pas te le dire en face parfois t'as des gens qui se fight et tout mais globalement 9 fois sur 10 ils vont pas te le dire que tu les as fait chier en fait donc voilà moi j'ai cette petite pression là et c'est très difficile parce qu'en fait je l'ai déjà dit mais j'ai l'impression que les enfants au Japon ils ont pas vraiment le droit d'exister ils ont pas vraiment ce luxe là les enfants ont le droit d'exister en tant qu'enfants dans les endroits dédiés aux enfants donc en fait il y a une séparation très très nette c'est pas du tout comme ça aux Etats-Unis aux Etats-Unis les enfants ont le droit d'être des enfants partout en tout cas dans le sud je sais pas pour New York et tout ça mais en tout cas dans le sud des Etats-Unis les enfants sont des enfants et ils ont le droit d'être dans les endroits où il y a des adultes et d'être des enfants au Japon les endroits publics sont des endroits neutres c'est un endroit d'entre deux qui appartient principalement aux normes sociales qui sont forcément pas toujours bien respectées par les enfants c'est indépendant de savoir si t'es un enfant indépendant de savoir si t'es un vieux indépendant de savoir si t'es un étranger indépendant de savoir si t'es japonais la rue, le dehors rentre dans ces normes là et chaque être vivant qui pénètre ce lieu doit respecter ces règles là les enfants ne sont forcément pas tous capables de respecter ces règles là il y en a qui sont très âgés il y en a qui le sont moins et du coup c'est énormément de pression pour les parents de manière générale de sortir avec leurs enfants qui ne respectent pas les règles et toi t'es là genre et on va rien te dire mais tu sais et pour moi c'est très difficile parce qu'en fait chaque sortie avec Momo devient fatigante même si ma fille en soi est super sage chaque sortie est bah j'espère que ça va bien se passer pas que Momo fait des dingueries c'est juste que parfois elle parle un peu fort c'est juste que parfois elle a envie de courir elle a envie de taper un spring ce qui est tout à fait acceptable aux Etats-Unis ton enfant il tape un spring pas de problème tu vois et dire à ton enfant tu peux pas courir tu peux pas parler trop fort arrête de parler tais-toi je sais pas moi je trouve que c'est c'est beaucoup de pression quoi et ton enfant il doit marcher à côté de toi tu vois il peut pas marcher un peu plus loin c'est une critique mais d'un côté c'est aussi la raison pour laquelle tout fonctionne bien et quand on va au Japon c'est très confortable pour les touristes tu vois c'est parce que c'est comme ça c'est parce que les gens qui vivent sur place se comportent comme ça pour que quand les touristes ils viennent ils puissent se sentir bien et faire n'importe quoi faire n'importe quoi parce qu'ils savent pas je dis pas ils font n'importe quoi parce que c'est du connard et faire ce qu'ils veulent se sentir bien avec leurs enfants avec la famille et tout parce que tout ce qu'il y a autour comme ça ils sont donc voilà moi c'est un peu ouais j'ai un peu difficile quoi pour ça ça c'est vrai que c'est un challenge et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on voit pas trop souvent des gens avec des enfants des petits-enfants je veux dire des 4-5 ans tu vois de l'âge de ma fille boire plus bas se promener parce qu'ils vont directement en fait d'un point A à un point B le point A étant la maison le point B étant l'endroit où les enfants peuvent être des enfants et en fait ça ça m'amène à mon point le point 5 c'est qu'en fait les endroits où les enfants peuvent être des enfants techniquement il y en a beaucoup mais techniquement donc il y a tous ces petits parcs de quartier ok il y en a beaucoup mais ils sont nuls en soi s'il n'y a pas d'autres enfants pour jouer avec ton enfant franchement c'est t'as une balançoire un truc ma fille elle est pas habituée à ça c'est pas du tout bon je pars d'une position de privilège mais même quand tu vois les parcs en Belgique quand tu rentres en Belgique devant chez nous il y a un immense parc avec plein de toboggans plein d'activités enfin c'est un parc magnifique plein de nature et tout au Japon les parcs c'est des petits lopins de sable comme ça des petits lopins de terre et avec un semblant de balançoire jaune bleu et rouge et avec 2-3 petites activités peut-être un sisso là le truc qui fait comme ça mais sinon ça s'arrête là et sinon si tu veux avoir mieux que ça si tu veux avoir un truc bien limite tu dois payer en fait ou tu dois vraiment aller loin dans un parc dédié quoi t'as pas partout à tous les coins de rue aux Etats-Unis déjà en Belgique les parcs sont mieux qu'au Japon à moins que tu vas dans un parc vraiment dédié les parcs dédiés sont vraiment hyper cool hyper bien fait ça c'est vrai ils sont incroyables mais putain la route que tu dois taper pour y aller c'est une après-midi quoi c'est toute une organisation aux Etats-Unis déjà en Belgique donc tu vas tu veux aller une heure au parc tu vas une heure au parc il y en a à peu près partout des super parcs avec plein d'activités pour les enfants jouer bref mais aux Etats-Unis limite il y a des piscines au parc genre il y a des mini piscines il y a des trucs qu'ils appellent des splash pads limite quand tu dis que tu vas au parc en été avec ton gosse tu prends un maillot de bain parce qu'après ton gosse il y a de l'eau à volonté à boire à volonté bon au Japon aussi t'as toujours des toilettes pas loin et tout ça c'est vrai que c'est très pratique ce qui n'est pas le cas pour la Belgique par contre ça c'est vrai mettez des toilettes genre mais ouais aux Etats-Unis tu vas avec ton maillot de bain ton enfant il y a de l'eau il y a toujours des points d'eau des toilettes des trucs pour vendre à manger pas du brol comme au Japon au Japon ils te vendent que du brol pour les enfants le brol ouais du coup après tu te changes tu mets ton maillot tu vas à la splash pad donc c'est avec des jets d'eau t'as des jets d'eau qui tournent alors tous les enfants sont là ouais alors tu le laves un peu puis t'as des tables pour t'installer manger je sais pas c'est différent quoi c'est beaucoup moins bien fait ici je trouve et beaucoup moins courant quand c'est bien fait c'est très bien fait mais il faut les trouver quoi il faut vraiment aller dans l'endroit dédié et ça j'avoue que c'est un peu compliqué surtout que moi je suis à vélo je suis pas motorisée donc se taper une heure de route à chaque fois parce que tout est loin ici aussi franchement aux Etats-Unis à 5 minutes t'avais 3 parcs avec des piscines quoi le point 6 c'est le jouet le brol la surconsommation ici c'est un truc qui me fait mal aux couilles pour peu que j'ai des couilles ça me fait mal au cul ça me casse les noisées la surconsommation ici c'est un truc de fou de malade le marketing le design c'est un enfer sur terre parce qu'encore aux Etats-Unis ils sont à fond marketing et tout pour te vendre de la bouffe dégueulasse mais ici on dit tout le temps oui le Japon la bouffe est trop bonne trop bon pour la santé au Japon c'est pas vrai c'est mieux qu'aux Etats-Unis ça c'est mais la bouffe au Japon n'est pas tout ce qui est marketing envers les enfants c'est assez dégueu comme truc quand tu vois les ingrédients quand tu vois même l'aspect du truc tu te dis et je te parle pas d'un truc culturellement dégueu parce que c'est culturel donc c'est pas dégueu parce que vous allez dire ouais mais c'est pas bien ce que tu dis le moti c'est pas parce que toi tu ne te prends pas c'est pas de ça je te parle vraiment de trucs dégueu les snacks au Japon sont dégueu pour les enfants ils vont te foutre des trucs plein de produits chimiques des bonbons des crasses du coup ton enfant il le veut alors il dit je veux je veux et toi tu dois dire non un million de fois sur la journée parce que une fois c'est un gars chapone donc c'est une machine qui te distribue des jouets là pour 300 yens 300 yens c'est genre 2 euros pour acheter un truc du brol qui va se retrouver dans ta maison limite c'est pour jeter à la poubelle c'est un morceau de plastique comme ça et puis il dit oh pour 150 yens donc 1 euro à peu près il y a un bonbon un pan man il vend des gâteaux avec un baggy man dessus ou avec un puricure dessus un personnage qu'elle aime bien on s'en fout tu vois du coup alors ça s'arrête et ça regarde et toi t'es là avancé dans la rue avec un gosse alors il y a des bruits partout des lumières partout ça brille dans tous les sens ça brille sa gueule c'est étroit il y a plein de brol ton enfant il passe il peut tout prendre comme ça elle le fait pas parce que ma fille elle se comporte correctement mais je peux te dire vraiment ça rend les sorties en fait avec un enfant quand t'es maman seule limite t'es avec le papa le papa aussi il peut aider à un peu dire non on fait pas on va mais quand c'est toi toute seule tout le temps qui dit reste en lien avec le point 4 du coup reste à côté de moi ne parle pas trop fort ne cours pas non tu peux pas avoir un truc un pas mal non tu peux pas avoir un cachapon non tu peux pas avoir ce gant juste parce qu'il y a un dessin d'un dessin animé que t'aimes bien dessus juste parce qu'il y a un sumiko dessus non on va pas acheter une nouvelle écharpe t'as déjà une écharpe c'est pas parce qu'il y a une mini sur cette écharpe là qu'on va t'acheter cette écharpe là c'est pour être malade vraiment le stress et c'est normal qu'elle te demande elle a le droit de demander mais c'est juste et elle est sage la vérité c'est qu'en vérité ma fille elle est super sage dans la rue et tout elle se comporte bien au restaurant tout ça elle se comporte bien c'est juste que les comportements qu'elle a sont quand même pas suffisamment bons pour le Japon parce qu'au Japon t'es comme ça et tu fermes ta gueule tu fais une sortie si tu dis oui à tout elle accepte que je dise non elle dit pas allez maman s'il te plaît ma fille tu l'as jamais vue par terre en train d'hurler ça c'est jamais arrivé c'est arrivé qu'elle pleure dans un magasin mais c'est jamais arrivé qu'elle fasse une énorme crise en tapant des pieds et tout j'ai beaucoup de chance pour ça donc je lui dis non elle dit et puis après c'est tout tu vois quand je dis qu'elle fait elle fait pas genre elle fait juste et puis on y va on est pas venu acheter ça je lui dis t'as de l'argent parce que moi j'ai plus d'argent avec ça tu dois te promener avec de la monnaie comme ça pour acheter tous ces brôles voilà donc ça c'était le dernier point qui fait que la charge mentale en tant que maman au Japon est un petit peu compliquée quand t'es toute seule déjà je pense qu'elle est compliquée quand t'es pas toute seule mais là elle est compliquée parce que je suis toute seule voilà donc j'espère je sais pas si ça vous a intéressé en fait ce thème là moi j'ai bien vidé mon sac du coup j'espère que ça vous a parlé un petit peu que vous avez compris ce que j'essayais de dire pas sûr mais bon voilà en attendant ça se passe bien globalement je suis pas du tout en train évidemment je parle de points précis là et du coup on a l'impression que c'est hyper galère machin et tout mais en vérité je me débrouille ça va les choses vont bien globalement j'ai déjà énormément de chance que ma fille soit ma fille et qu'elle soit si sage elle est gentille j'ai jamais de problème avec mon enfant donc ça vraiment touche du bois même si je crois pas que c'est du bois je crois que c'est du plastique touche du bois donc pour ça vraiment j'ai vraiment pas un plainte de mon enfant de manière générale elle est super c'est juste les points principaux en fait que j'ai vraiment senti un level up dans la difficulté attention ne réinterprétez pas ce que je dis parce que de l'autre côté aux Etats-Unis aussi j'avais beaucoup beaucoup de difficultés à d'autres niveaux si vous voulez je pourrais vous en parler une fois je sais pas quand mais peut-être un jour je pourrais vous parler des difficultés que j'ai rencontré en tant que maman aux Etats-Unis mais il y a d'autres difficultés je pense qu'il y a des difficultés partout là je vous ai donné mes points à moi selon mon expérience personnelle à moi et j'espère que vous avez peut-être appris des trucs et que ça vous a intéressé sur ce lettre je vous laisse bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz